Bon allez, on est de retour sur le plateau de la grande team. Troisième et dernière période de l'émission. On espère que vous passez un bon moment avec nous. On est ravis de vous accompagner du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Je vous rappelle qu'on est en direct et que vous pouvez envoyer des messages pour interagir avec nous, vous exprimer concernant tout ce qui se passe sur ce plateau. Faites-le sur la page Facebook de La Troie. Alors on va poursuivre avec notre dernier sujet de la soirée. Et pas des moindres, on vient de quitter le sympathique Radouane Jalal, le coach de l'ES Bafing. Et on va quitter l'ES Bafing pour la Ligue 2. Oui, et qui dit Ligue 2, dit entre autres l'Africa Sport, qui est à l'affiche de ce dernier sujet. Et pour cause, le club vert et rouge a changé de coach. Et bien on vous explique tout ça dans cet élément vidéo. Ça y est, je sais que vous avez hâte de vous exprimer concernant au sujet de l'Africa Sport. Et bien ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Alain Guaméné est-il l'homme de la situation ? Et bien vous pouvez vous exprimer. On ira également sur la page Facebook de La Troie, puisque vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé des messages. Et on vous en remercie. Alors messieurs, tout juste après une défaite lors du premier match, et bien ça y est, intervient le premier changement, et pas des moindres, un changement à la tête de l'encadrement technique. Est-ce qu'il y avait urgence selon vous ? Jean-Philippe ? Je pense que le terme urgence, je le dis toujours, c'est un terme qui s'y est plus à l'environnement médical. Il faut dire simplement que du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, il y a eu un diagnostic qui était posé par le président du club et qui imposait quelques changements. Et parmi ces changements-là, il fallait apporter une nouvelle dynamique, je dirais, à l'encadrement technique de l'Africa Sport d'Abidjan, parce que ceux qui étaient présents sur le banc de touche sont les hommes qui ont un tout petit peu sillonné, je dirais, l'encadrement technique de l'Africa Sport d'Abidjan, déjà l'année passée, une saison qui s'était mal passée pour le club, et le président voulait du changement, raison pour laquelle il a choisi également quelqu'un qui avait un tout peu plus d'expérience en la personne d'Alain Gouamil. Je pense que déjà, le changement d'entraîneur était prévu à l'arrivée du président Kouyo. Il est arrivé un peu en rétire à cause des élections du côté de l'Africa. Donc quand il arrive, on savait que quelque part, il avait envie de changer tout de suite d'entraîneur. Mais il fallait aussi aller très rapidement pour pouvoir non seulement qualifier l'équipe, faire une préparation et commencer le championnat, puisque l'Africa, on le rappelle, a raté les deux premières journées au niveau de la Ligue 2, même si elle est en train d'essayer de les rattraper maintenant. Donc tout de suite, il fallait faire avec ceux qui étaient présents, et puis derrière, voir la possibilité de faire venir quelqu'un de plus expérimenté pour pouvoir accompagner l'équipe. Je pense que c'est ce qui a été fait. Sinon, déjà à la base, le président, je sais que… Bon, ce n'est pas la confirmation 7, mais avec ce que nous voyons là, je me suis dit qu'il avait cette envie-là de changer d'entraîneur dès le départ. – Et d'autant plus que je pense que la première défaite a dû faire mal dans l'instance dirigeante de l'Africa Sport National. Et je pense que c'est très important pour un président d'imprimer sa marque, d'imprimer sa marque en termes de changement, en termes d'apport dans son début de mandat. – Non, ce que je voulais ajouter, c'est que ce n'était pas quelque chose, à mon sens, de prémédité. Vous savez, le président est arrivé le 28 novembre 2021. Ensuite, il a dit sur de nombreux plateaux télé qu'il ne connaissait pas l'équipe. Il venait d'arriver, il n'avait pas suivi le recrutement des différents athlètes, mais il s'est déplacé pour essayer de voir cette équipe en situation de jeu. Il y a eu un fait quand même, lors du match opposé l'Africa Sport d'Abidjan à l'équipe de Sol FC, je dirais l'équipe… – Rémanier. – Oui, l'équipe Rémanier, je ne vais pas dire B, parce qu'il y avait cet état titulaire qui a joué quand même cette rencontre, que l'Africa avait perdu 3 à 0 dans une rencontre en trois tiers temps. Et durant cette rencontre, puisque j'étais présent, j'ai pu voir le président d'Africa, qui lui-même a une formation d'entraîneur, prendre beaucoup de notes. Beaucoup de notes sur l'ensemble des joueurs, y compris par cette rencontre, mais également sur l'attitude même du staff technique de l'Africa Sport d'Abidjan. Et il est parti, comme il a dit lui-même, dans une volonté de rassemblement. Et il faut dire que tous ceux qui étaient sur le bon étouche de l'Africa Sport d'Abidjan sont les enfants de la maison, que ce soit Gba Bernadin, Komara Yacouba, qui est une légende du club. – La Gopatrice aussi. – La Gopatrice, il n'y avait pas une volonté manifeste d'un entame, de se séparer d'eux. Mais comme je le disais, à un moment, il fallait impulser quelque chose de nouveau, surtout pour les joueurs qui semblent avoir besoin d'entendre un nouveau discours. Donc, raison pour laquelle il s'est tourné vers Alain Guamene, je dirais même à la surprise générale, parce qu'en interne, beaucoup poussaient pour que le président fasse le choix, peut-être l'expatrier. Voilà, je peux faire taire des noms, puisqu'on est un entraîneur qui est en place. Mais il faut dire que du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, dès l'arrivée du président, qui était un artiste, il y a eu quand même beaucoup de sollicitations de la part du technicien pour pouvoir prendre les rênes du club et finalement, apporter son choix sur Alain Guamene. – D'accord. Allez, beaucoup de monde déjà au standard, on s'en doutait un petit peu. Monsieur Yacouba, qui nous appelle d'Aboisso, est avec nous. Bonsoir, monsieur Yacouba. – Bonsoir. – Comment allez-vous ? – Je vais bien. – D'accord. Alors, Alain Guamene est-il l'homme de la situation pour l'Africa Sport ? – Oui, bon, je veux dire qu'il est l'homme de la situation. – Parce que c'est un bon entraîneur. – Oui. – Oui. – Mais moi, je pense qu'il est l'homme de la situation avec l'Africa Sport. – Oui. – Donc, vous y croyez ? – Oui, je crois. – Parce que moi, je suis un sporteur de l'Africa Sport. – Oui. – Et je fais tout mon équipement en l'équipe. Et Dieu le veut. – Absolument. C'est le souhait de tous, je pense. – Oui, le souhait de tous. – D'accord. – Eh bien, merci beaucoup, M. Yacouba. – Oui, merci. – Passez une bonne soirée. Alors, vous qui avez suivi le premier match, est-ce que le problème venait effectivement du coaching de cette équipe ? Henri Jo ? – Je ne dirais pas du coaching en tant que tel. Parce que déjà, quand j'étais en regard sur la feuille de match, ce que j'ai vu là, quand même, c'était des joueurs très expérimentés, surtout qui connaissaient un autre championnat. La question que je me suis posée, c'est que ce sont les… Est-ce que l'Africa s'est préparée idéalement pour venir jouer ce match face à Zoma ? Combien de temps ont-ils eu ces entraîneurs pour essayer de mettre quelque chose en place pour permettre à l'équipe de pouvoir s'exprimer ? C'est autant de questions qui ont traversé mon esprit et surtout, le résultat derrière me fait dire que peut-être l'équipe n'a pas eu suffisamment de temps de se préparer. L'équipe, les joueurs ne se connaissaient pas suffisamment parce qu'on le rappelle, certains sont arrivés, notamment Diallo Ousmane qui était à l'Africa, qui est parti en RDC du côté du TP Mazambé et qui est revenu. Forcément, il y a des joueurs avec qui il n'a pas évolué étant présents du côté de l'Africa. Vous avez un garçon comme Shikeze, qui était là, qui était, je dirais, le danger numéro un du côté de l'Africa qui est en combat à l'essence, qui n'a pas joué ce match. D'autres joueurs sont arrivés d'horizons divers. Donc, il y a eu ce petit temps-là pour les entraîneurs pour essayer de mettre quelque chose sur pied afin de permettre à l'Africa de compéter. Donc, je me suis dit, c'est autant de paramètres qui ne sont pas allés en faveur de l'Africa et qui ont causé cette défaite face à Zoma FC. – Moi, je pense que pour le coaching, au-delà de cette défaite, je pense que ce choix de couilloter à Narcisse s'inscrit plus dans l'avenir. Je pense que l'impact, c'est clair que la défaite a pu avoir un impact, mais je ne pense pas que ça ait motivé de manière tout simplement pressante le choix de cet entraîneur. Alors, pour moi, Alain Guamene, ce choix-là va s'inscrire dans la durée, dans l'avenir. Je pense que c'est plus dans une vision de reconstruction de l'Africa Sport National. – À l'arrivée du coach Alain Guamene, il a tenu quand même des propos assez simples aux joueurs. Il leur a dit, pour la plupart, je vous connais. Parce qu'il faut noter qu'Alain Guamene était membre quand même du comité de normalisation de l'Africa Sport Abidjan. Il était celui qui avait en charge, je dirais, la gestion de l'équipe première, l'équipe fagnon de l'Africa Sport Abidjan. Et même le président Izzobo Junior, s'il l'avait reconnu, c'est lui qui menait les négociations avec les garçons pour qu'ils puissent jouer, permettre au club de se maintenir. Mais malheureusement, on savait que les garçons étaient déjà démotivés. Donc il a pu nouer un certain lien avec certains de ses joueurs, certains cadres qui sont restés quand même au niveau de l'Africa Sport Abidjan. Concernant cette première rencontre, moi je dirais qu'il faut aller au-delà même de la prestation de l'Africa. L'Africa a rencontré qui ? L'Africa a rencontré une formation de ZOMFC. Et pour ceux qui connaissent cette équipe de ZOMFC, ZOMFC c'est quand même l'un des clubs qui envoient, je dirais, près de 30% des joueurs par génération à l'Académie Nocifrom. C'est un centre de formation. Ils prennent des enfants très jeunes qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils étaient en troisième division avec le coach Roumarais qu'ils ont progressé, ils sont montés en deuxième division. Ils ont même frôlé la montée en première division. C'est dit que c'est une équipe qui a une certaine expérience et qui a une certaine qualité. Face à cette équipe, vous avez une équipe hétéroclite de l'Africa Sport Abidjan comme l'a dit Henri Joël, qui déjà doit se retrouver moralement, qui doit se retrouver maintenant, je dirais, sportivement et qui doit affronter une ligue où les jeunes n'avaient pas été préparés mentalement à l'affronter parce que pendant de nombreux moments, on était dans la discussion de savoir si le club allait rester en Ligue 2 ou si le club allait lutter pour revenir en Ligue 1 et donc il fallait maintenant se confronter à la dure réalité du terrain. Le recrutement n'a pas été facile, même la qualification des joueurs, ça c'est peut-être une information que la majeure partie des personnes n'ont pas, a été faite, je dirais même le maté, de la rencontre face à Zome FC, c'est-à-dire d'où le club venait. Moi j'ai pu suivre quand même la prestation de l'Africa Sport Abidjan. L'équipe n'a pas été ridicule face à cette formation Zome FC puisque le score était de parité pendant très longtemps dans la rencontre et c'est sur un fait de jeu en deuxième mi-temps que Zome a pu prendre le meilleur sur l'équipe de l'Africa Sport Abidjan. Donc ce sont des gars qui ont du mérite et quand on voit sur certaines images et même la liste des joueurs qui sont présents au niveau de l'Africa Sport Abidjan, l'expérience est en train de petit à petit faire la différence au niveau de l'Africa Sport Abidjan, au niveau des CELIC 2. – D'accord. Monsieur Fayed de Okumassi est avec nous. Bonsoir monsieur. – Bonsoir. – Comment allez-vous ? – Oui, ça va très bien. – D'accord. Alors monsieur Fayed. – Bonsoir monsieur Fayed. – Bonsoir monsieur Fayed. – Alain Gouaméné est-il l'homme de la situation ? – Bon, je peux lui faire confiance pour l'Africa, mais je ne vois pas monsieur Gouaméné aller en tant qu'un bon entraîneur pour l'Africa. – Pourquoi cela ? – Parce que c'est un gardien international, un gardien des éléphants de Côte d'Ivo en 2012. – 92. – Pardon, en 92 s'il vous plaît, excusez-moi. En 92, vraiment, je n'ai jamais vu monsieur Gouaméné aller coacher les championnats à Ivoir. – Ah, vous faites dresser les poils de nos journalistes là, en disant ça. Mais allez-y, allez-y, terminez vos propos. – Effectivement, ce que je voulais dire, au moins l'Africa est en deuxième division, il fallait qu'ils cherchent un entraîneur étranger pour venir entraîner l'Africa. Parce que ce qui fait que l'Africa ne peut pas avancer, il y a des joueurs qui n'ont pas assez de confiance. Au niveau des joueurs, ce n'est pas qu'ils soient d'entraîneurs. Ce n'est pas qu'ils soient d'entraîneurs. Mais l'Africa, les joueurs même qu'ils jouent, vous voyez, quand ils jouent le football, genre comme s'ils ne sont pas concentrés sur le foot, ils ne sont pas concentrés. Genre d'une manière, comme si on ne les paye pas. Pour moi, c'est ce qu'on a vu. J'ai suivi un peu les matchs de deuxième division. Mais les joueurs ne sont pas encouragés. C'est ce qu'ils n'ont pas à comprendre. S'ils ne sont pas payés, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas le coaching. Ce n'est pas le coaching. Mais il va falloir qu'on leur donne le courage pour pouvoir jouer. Parce qu'en dixième division, l'Africa, en dixième division, c'est embêtant. Parce qu'on veut voir l'Africa en première division. Sinon, souvent, nous tous, pour qu'ils viennent conquérir la SEC Mimosa. Sans l'Africa, le championnat n'est pas trop en mouvement. Mais ce qu'on veut dire au nouveau président, qu'il cherche un bon entraîneur. Parce que M. Gomené-Alain était parmi les membres du comité de normalisation. Vraiment, je me dis que l'Africa est toujours dans le même système. Parce que M. Gomené-Alain ne serait pas considéré par rapport aux autres membres de l'Africa. Il va falloir que le président cherche un entraîneur étranger qui ne connaît même pas aucun joueur. Alors, là, il pourra donner ses idées de ce qu'il a pour que l'Africa puisse sortir de cette deuxième division. D'accord. Très bien. Moi, c'était ma propos. Oui, oui, mais c'est bien de l'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup pour votre appel, M. Fayyad. Alors, je sais que vous n'êtes pas… Non, c'est son avis, je respecte son avis. Absolument, absolument. C'est juste d'apporter quelques rectificatifs à ce qu'il a pu tenir comme propos. Je vais laisser Henri-Joël dresser le pédigree d'Alain Gomené. Parce que moi, je pense que peut-être que M. Fayyad n'a pas beaucoup suivi la carrière de M. Alain Gomené. M. Alain Gomené est parti même au-delà d'entraîner les clubs locaux. Il était entraîneur de l'équipe cadet de la Côte du Vaule. Il a participé à un mondial et cadet en 2011. Mais je vais laisser comme je le fais. Avec surtout la génération de Goiby-Siriac. Voilà. Voilà, même à la canne de cette catégorie. C'est lui qui a envoyé, comme il s'appelle, Evra Kwasi et autres au Mexique. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure. Mais pour parler de l'Africa, déjà, il faudrait qu'il sache qu'au niveau déjà du traitement salarial des joueurs, depuis la prise de fonction du président Côte et Anarsis, il n'y a aucun arriéré de salaire au niveau des joueurs. Il s'est entendu avec les joueurs. Il a exigé que les contrats signés par les joueurs se fassent de manière individuelle. Parce qu'il y avait une pratique à l'Africa, sur l'Abidjan. Tous les joueurs avaient un contrat type qu'ils devaient signer. Il a mis un terme à cela. Il a demandé à chaque joueur de venir signer un contrat individuel. Donc, il y a une véritable professionnalisation qui est en train d'être faite. Si vous voyez aujourd'hui les deux prestations de l'Africa, sur l'Abidjan, face à Zoma et la rencontre qu'il y a eu aujourd'hui face à l'équipe de Songo FC, quand vous voyez les garçons courir, vous savez qu'il y a un changement qui a été effectué. Il y a un enjeu. Il y a un changement même au niveau de l'attitude entre l'Africa qui est en train de monter en puissance dans cette Ligue 2 et l'Africa qui a terminé la Ligue 1 l'année passée. Donc, il ne faudrait pas qu'il s'inquiète. Voilà, au niveau de l'entraîneur, M. Alain Gouaméné a suffisamment d'expérience pour mener les rênes de l'Africa, sur l'Abidjan. Je ne réponds pas pour l'instant à la question. Il faut savoir si c'est l'homme de la situation. Mais je dis déjà qu'il a suffisamment d'expérience pour mener les rênes de l'Africa, sur l'Abidjan. Et au niveau de la gestion des joueurs de l'Africa, sur l'Abidjan, il n'y a pas de problème de salaire ni de prix. D'accord. Message de Grégoire Adingra sur la page Facebook. Le problème de l'Africa sport n'est pas lié à un problème de coach, mais plutôt à un problème de gestion et d'adaptation. L'Africa vient d'arriver dans un milieu qu'il ne maîtrise pas, dont il ne maîtrise pas les paramètres. Pour s'adapter, il faudrait trouver des arguments et des moyens nécessaires. Il y a des clubs qui ont la maîtrise de la Ligue 2, alors que ce n'est pas le cas de l'Africa sport. C'est un milieu qui réserve beaucoup de surprises. Chaque club veut découvrir la Ligue 1, donc sans pitié pour l'équipe adverse. Bon vent à l'Africa sport dans cette bataille. Alors, on en arrive à notre question LGT. Alain Guaméné est-il l'homme de la situation ? On va faire un petit tour de table rapidement. Henri Jo. Bon, je dirais oui. Oui, parce que déjà, il connaît très bien notre championnat. Il a déjà coté avec l'équipe de la SEC Mimosa. Ensuite, il est allé au-delà de la SEC Mimosa. Il connaît ces joueurs-là. Il connaît le championnat ivoirien. Et surtout, il a aussi évolué du côté de l'Africa. Il faut le rappeler. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la maison, même si ça n'a pas été sur une très, très longue période, mais quand même qui connaît l'esprit de la maison. Et surtout, pour toutes ces connaissances-là, je pense qu'il est bien placé quand même pour essayer de faire monter rapidement l'Africa. D'accord. Je vais prendre vos avis, mais avant cela, on a M. Mamadou Diomandé de Sipilou. Bonsoir. Bonsoir, la grande Thia. Comment allez-vous ? Bon, Thia, je dis bien. Tu seras éboli 22, Inchallah. C'est gentil. L'anglais français, c'est ça. J'ai déjà vu en Côte d'Ivoire. Oh, c'est gentil. Bonsoir, la table. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Allez, M. Diomandé. Donc, Alain Gouaméné est-il l'homme de la situation ? J'ai dit oui et oui. Parce que pourquoi l'équipe va demander à mort du budget de championnat ? C'est même tel que je ne connais que l'alentisme. Il est prêt ou du sérieux. Il est prêt pour rendre honneur et gloire aux sporteurs, les mêmes associés, l'Africa. Donc, il n'y a pas le temps. Comme on est dans les avions, il n'y a pas le temps. Il faut que tu mettes au travail. Le sérieux, il faut qu'il s'occupe de l'Africa, au début, pour l'envoyer au début. Vraiment, je dis que M. Diomandé est l'homme de la situation. Parce que c'est un gars qui me... C'est vrai, moi, c'est le centre de la maison. Mais M. Diomandé, il a beaucoup compréhé le championnat, il va recommander d'autres. Et c'est vrai, pour mener le mieux des expériences, je sais comment il va, il va travailler les filles-là. On le comprend, il va s'allier au plus souvent au-dessus de la Ligue 2 et venir au Ligue 1. Et tiens, merci à l'entendre de passer la... Il a écouté la télévision là. C'est mon cas. Merci, M. Diomandé, merci. Allez, on continue notre tour de table rapidement, il nous reste quelques minutes à peine. Ballot ? Oui, moi, je dirais que son profil correspond à la situation. Déjà, il a une connaissance du club, Henri Joël l'a parlé, joueur de l'Africa de 1986 à 1989. Mais au-delà de la connaissance du club, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, que Théa Narcisse veut s'inscrire dans la reconstruction. Et qui dit reconstruction parle de la montée en compétence. Et dans ce cadre-là, Alain Guamena a déjà été entraîneur des jeunes chez les éléphants. Donc, il y a toute cette somme d'expériences là, je pense, qui peut permettre de s'inscrire dans ce projet de reconstruction. D'accord. Message sur notre page Facebook, message de Danyoko Ben Bassidic. Effectivement, vu son expérience avec la SEC et les éléphantaux, je pense que si les dirigeants lui donnent toutes les armes qu'il souhaite, il sauvera l'Africa Sport de cette mauvaise passe. Surtout qu'il connaît beaucoup de jeunes joueurs de Ligue 1 ivoirienne. Qu'en pensez-vous, mon cher ? Oui, M. Alain Guamena a la légitimité. Voilà, mais moi, je vais plutôt dire que j'espère qu'il est l'homme de la situation pour l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, je ne vais pas, je dirais, mettre ma main au feu déjà. J'attends de le juger aux actes. Voilà, donc je vais regarder jusqu'à la fin de la saison. C'est seulement le résultat qui pourra dire s'il a été l'homme de la situation ou pas concernant la volonté de l'Africa de vite retrouver l'élite du football ivoirien. Donc j'espère simplement qu'il est l'homme providentiel attendu pour permettre à l'Africa de revenir en première division. D'accord. Message d'apest squamé. C'est possible qu'Alain Guamena soit l'homme de la situation car il connaît son métier. Il a entraîné la SEC Mimosa et il n'a pas déçu. Maintenant, il reste à savoir si l'Africa a les joueurs qu'il faut vu que ce n'est pas lui qui a fait le recrutement. Et si ceux-ci sont dans de bonnes conditions, donc motivés, justement, vous pensez que l'effectif mis à la disposition du nouveau coach de l'Africa Sport a les ressources nécessaires pour jouer les premiers rôles dans cette Ligue 2 ? Déjà, quand on voit les noms, on se dit oui, ils ont les ressources nécessaires. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui du côté de l'Africa, quand même, sont très bien connus dans notre championnat. Ils ont de l'expérience du capitaine Seri Dogo, ou aussi c'est Abdul Moury, en passant par Zana Koulibaly, Tizi et même le gardien parce qu'il était le troisième gardien du côté de la SEC derrière Sissé et Bamba. Voilà, donc ce sont des joueurs qui ont cette expérience-là et qui peuvent permettre à l'Africa de vite revenir. L'autre côté, c'est aussi de réussir à qualifier certains jeunes joueurs. Parce qu'au-delà des anciens, quand même, l'Africa a essayé de faire venir pas mal de joueurs. Je ne pense pas que l'Africa ait fini de qualifier ses joueurs. Il y a d'autres jeunes joueurs qui sont là. Donc il faut aussi réussir à les qualifier pour faire ce mix-là entre les anciens, les expérimentés, et ces jeunes joueurs-là. Et surtout, avec les noms, c'est vrai, on ne joue pas avec les noms. Il faut quand même quelqu'un capable de crier leurs mots dans cette équipe. Mais avec les noms que nous voyons là, l'Africa, quand même, peut essayer de se battre dans sa poule. Allez, dernier rappelant de la soirée, M. Kouabénon Kossonou de Koumassi. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, M. Kossonou ? Oui, ça va, bien. Vous avez Noël. Ah, merci. Merci. J'ai Noël à vous également. M. Kossonou, est-ce qu'Alain Gouaméné est l'homme de la situation pour l'Africa Sport ? Bon, moi, je peux dire que c'est vrai, il a le profil. Mais est-ce qu'il est l'homme de la situation ? Ça, je ne saurais le dire. Parce que je sais qu'en 1998, Alain Gouaméné a coûté l'Africa Sport, autant de Kofi Zamingo, qui était le président de l'Africa après le départ de Saint-Bizentou. Ça n'a rien donné. Il est venu, il a pris l'Afrique Mimosa en 2016. On n'a pas pu être champion avec lui. Il a coûté aussi des éléphants cadets. Je ne sais pas si ça a coûté grand-chose. Donc, c'est vrai, il a le profil, mais je ne sais pas s'il est l'homme de la situation. On va le juger au résultat. Absolument. Mais je pense que le problème n'est pas un problème d'entraîneur. Bav Nadin et puis la Coupat-Ice-Grobo sont des entraîneurs, ils sont bien, ils sont compétents. Mais je pense que le problème d'Africa, c'est le même problème d'effectifs. Est-ce qu'il allait vous amener à l'effectif actuel qu'il faut pour permettre l'Africa de monter en ligne l'année prochaine ? Ça, c'est le problème. Il n'a pas participé au recrutement. Voilà. Donc, c'est là que c'est mon souci. Sinon, Alain vous amener, il a déjà entraîné l'Africa en 1998, comme je l'ai dit, à la CEC 2016. Bon, l'expérience peut-être va l'aider à mieux coûté l'Africa de Port. Mais voilà, on va le juger au résultat. Parce que les problèmes d'effectifs vont se poser. Donc, il vous l'a dit. D'accord. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour votre appel et votre belle contribution. Merci, M. Kossonou. Allez, rapidement, si vous pouvez la faire en 20 secondes, ce serait génial. Premier chantier pour Alain Guamene, ce serait quoi ? Il y a un unique chantier, c'est de faire monter le club. D'accord. Gros chantier, alors, oui. Avoir un bon groupe. Oui. Oui, chercher à avoir un bon groupe. Bâtir une véritable équipe. Eh bien, voilà. Eh bien, on lui souhaite bonne chance et une belle réussite. Vraiment dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, ça y est. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de La Grande Team. Premier numéro de la semaine. Bon, eh bien, écoutez. Comment ? Pourquoi c'est tôt ? Il peut rester. Vous pouvez faire des heures sup. Pas de temps additionnel. Pas de temps additionnel. Bon. Il faut dire que pour quoi c'est tôt, ce n'est pas forcément bon signe en Afrique. Aïe. Merci, Valo. Merci, merci, merci. Oui, c'est fou. Bon, eh bien, merci à vous également. On espère que vous avez passé un bon moment. C'est une nouvelle semaine qui commence. Donc, on aura encore plein, plein, plein de rendez-vous qui vont nous acheminer tranquillement vers 2022. Avec de belles surprises pour la fin de la semaine. On vous expliquera tout en temps et en heure. Eh bien, pour le moment, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Puis, on va se donner rendez-vous demain soir. Même heure, même endroit. Ce sera encore à 20h30 et évidemment, toujours sur la 3. Excellente soirée à tous. Bisous, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501